Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukabza et aujourd'hui nous allons parler de la 13ème sonate, opus 27, numéro 1, de Beethoven qui était composée en 1800-1881. Alors je dis sonate, mais en fait, c'est pas vraiment une sonate, c'est une sonata quasi una fantasia, et c'est écrit en gros en dessous du titre. Dans ce premier mouvement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La première, c'est que c'est un endanté. Mais est-ce que ça va rester un endanté ? Non. Dans cet endanté, on va avoir un allegro en plein milieu. Mais prenons ce début. Ce début, c'est un endanté de 4 mesures qui vont être répétées avec une barre de reprise. Et puis 4 mesures avec une barre de reprise. Et puis 4 mesures avec une barre de reprise. Et puis 4 mesures qui, elles, ne seront pas écrites en barre de reprise parce qu'il y a une petite variation. Et cette petite variation sur la 4ème groupe de 4 mesures, peut-être va donner l'idée à Beethoven de créer des petites variations puisqu'il va répéter cette séquence des 4 mesures. Mais à chaque fois qu'il va répéter cette séquence, il va faire une variation. Donc on est au début. Quelque chose de très calme. Voilà. Voilà les 4 premières mesures qui vont être répétées. Puis dans le 2ème groupe. On reconnaît tout de suite les Sforzen Do qui reviennent. Et Sforzen Do, c'est la signature de Beethoven. Cette partie va être répétée. On arrive donc maintenant sur le 3ème groupe de 4 mesures. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a justement la poggiature qu'on avait retrouvée, qui était déjà là depuis très longtemps. Mais là, elle est écrite en vraiment... Pour les gens qui ne sauraient pas la différence entre une poggiature et une note de retard. Alors une note de retard, c'est lorsque l'on joue un accord. Par exemple, là. Voilà. Le Si est en retard. Donc il y a un changement d'harmonie. Et la note est en retard. Dans le cas de la poggiature, la poggiature, ça veut dire appuyer. Donc c'est une note qu'il faut qu'on joue. Donc déjà, un retard, on ne la joue pas, cette note-là. Alors que si on doit t'appuyer, on la rejoue. Donc ça, c'est une poggiature. Et dans cette poggiature, elle crée quand même une sacrée belle dissonance, cette poggiature. Et la 2ème fois, on a donc ça. On pourrait croire qu'on va retourner en Mi bémol. Et en fait... Pas du tout. On passe en Do majeur. Alors pourquoi c'est intéressant en Do majeur ? C'est intéressant pour deux choses. La 1ère, c'est que ça va annoncer l'allégro qui vient juste derrière. Qui lui est complètement en Do majeur. La 2ème chose, c'est que dans le 2ème mouvement, on sera en Do mineur. Donc quelque part, Beethoven annonce dans ce 1er mouvement déjà la tonalité du 2ème mouvement. D'autre part, chaque mouvement sera enchaîné, attaqua subito. Allez bon, donc continuez subitement le prochain mouvement. Donc il veut une sonate qui ne s'interrompt pas. On enchaîne les 4 mouvements. On va appeler B 2ème partie. Et la 2ème partie de B, lorsqu'elle sera répétée, mais avec une petite variation. Au lieu de rester le même. Et puis là, donc première variation de A, on est retourné au A, un peu comme si on retourne au début. C'est la seule petite variation, mais la 2ème fois, lorsqu'elle a la barre de prise, on ne fait pas. On arrête dans la 2ème partie de A qui était. Et maintenant, c'est changé en. Et la 2ème fois de B, cette fois-ci, elle est écrite. Et c'est. Et on termine comme ça sur une suspension de Mi bémol qui va enchaîner. Alors là, il n'y a aucune raison de s'arrêter du tout. On passe tout d'un coup sur un A, les gros. Et piano. Alors ça, c'est incroyable. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de presque brutal. Et malheureusement, je n'entends pas assez souvent ce piano être vraiment piano. Et puis ce fort, tête fort, oui. Mais on entend souvent. Ce qui n'est pas du tout ce qui est écrit par Beethoven. Donc, il faut le corriger. Il faut faire mieux. Et je parle là de tous les élèves pianistes. On peut faire mieux. On peut faire ça. Et il faut le travailler, bien sûr. Ce talé gros termine sur. Et là, on va retourner au début. Une 3ème fois. Comme une espèce de rondo, on va dire. Mais pas vraiment. On est exactement comme au début. Donc, la mesure ne change pas. Mais la répétition de ces 4 mesures. C'est la main gauche qui le fait. Et puis. Alors, je ne vous joue pas tous, c'est pour avancer. Mais là, il y a un moment de silence qu'il faut vraiment respecter. Donc, on a. Et il y aura bien un temps et demi d'attente. Et il faut tenir. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer derrière. Donc, il faut les tenir en allèle. La première partie de ce B va rester la même. Mais, comme la partie de A, c'est la main gauche qui a pris le thème. Et bien, il va faire la même chose. La main gauche va prendre le thème. Et ça, ça devrait être la fin. Mais on connaît le big love. Il n'y a jamais de fin. Il fait une petite coda. Et ça, c'est aussi, comme d'habitude, très intéressant. La main droite est en un de les gâteaux. Porte le dos. Et la main gauche est du deux en deux. Porte un dos. Deux en deux. Porte un dos. Et il continue. Porte un dos. Et on enchaîne normalement sur le deuxième. On voit à la fin aussi qu'il a écrit le signe de pédale. C'est assez rare que Béthard écrive le signe de pédale. Il veut vraiment... Il veut cette résonance. Je vous ai présenté ce premier mouvement. Maintenant, écoutons-le sans interruption. Le signe de pédale. Le signe de pédale. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !